Bonjour et bienvenue dans ce deuxième hors-série de la bulle. Aujourd'hui on va parler d'un personnage un peu particulier mais qui a su s'imposer dans l'imaginaire collectif, la schrumpfette. En 1966, Pierre Cullifort, alias P.O., est un auteur important du journal de Spirou. Pour le nouvel album des schrumpfs, l'auteur a une idée, créer un schrump féminin et l'envoyer dans une communauté de 100 mecs pour y foutre la merde. Le scénario de P.O. a l'air assez simple. Gargamel crée une schrumpfette pour se venger des schrumpfs, mais mal considérée par le village, elle est transformée par le grand schrumpf en une nouvelle bien plus belle. Cet album fut difficile pour P.O. Premier problème, la raison pour laquelle Gargamel crée la schrumpfette. Mais même pas pour trouver un moyen d'accéder au village des schrumpfs, c'est juste pour les emmerder. Et ça c'est que le début ! Faut lire la formule magique utilisée pour donner vie à la schrumpfette. Un brin de coquetterie, une solide couche de parti-pris, trois larmes de crocodile, une cervelle de linotte, de la poudre de langue de vipère, un carat de rouri, une poignée de colère, un doigt de tissu de mensonge cousu de fil blanc, bien sûr, un boiseau de gourmandise, un carteron de mauvaise foi, un dé d'inconscience, un trait d'orgueil, une pinte d'envie, un geste de sensiblerie, une part de sottise et une part de ruse, beaucoup d'esprit de volatil et beaucoup d'obstination. Vous imaginez si l'album sortait aujourd'hui ? Toutes les féministes et une partie du web lui tomberaient dessus à bras raccourcis. À ma connaissance, il n'y a pas eu de procès, mais P.O. a dû affronter Nick Culliford, sa femme, qui ne lui a plus parlé pendant 15 jours, et il s'est fait traiter de misogyne. Ce à quoi P.O. répondra ? « Honnêtement, je ne crois pas être misogyne, bien au contraire. La schrumpfette est une caricature sans méchanceté de la nature féminine, avec ses qualités et ses défauts. Je me suis surtout attaché à montrer que la femme nous tient par les sentiments et que, volontairement ou non, elle exerce par ce moyen une véritable autorité sur l'homme. » Autrement dit, « Ta gueule ! C'était de l'humour ! » Maintenant arrive la transformation. Et là, P.O. tombe sur un os. Il ne sait absolument pas à quoi va ressembler sa nouvelle schrumpfette. Bon, vous allez me dire ce que vous en pensez. Oui, elle est pas mal. Ouais, ouais, c'est bien. Bon, je vois bien que vous n'êtes pas très emballés. Bon, alors, laquelle ? La première était mieux, quand même. Oui, mais si on lui dit, il ne va pas être content. Allô, André Franquin ? Au secours ! Ben, elle est parfaite, celle-là. Tu ne touches plus, tu la laisses comme ça. À la fin de l'histoire, apeurée par de nouvelles disputes entre schrumpf à cause d'elle, la schrumpfette choisit de s'exiler. Et à mon avis, ça voulait dire que P.O. ne voulait plus de ce personnage qui lui avait valu tant de problèmes. Aujourd'hui, la schrumpfette n'a plus cette image de caricature féminine. Et récemment, l'album La Grande Schrumpfette a été publié. Dans cette histoire, le grand schrumpf confie le village à la schrumpfette afin que les schrumpfs arrêtent de la voir comme un petit être fragile et incapable. Et je ne crois pas que P.O. en aurait eu l'idée ! Voilà, ce deuxième hors-série de la bulle est à présent terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et à le liker. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission via différents réseaux sociaux et BelizehRogs. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bonne lecture ! Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 BelizehRogs. Sous-titrage ST' 501